Bonjour, prenons l'exercice 18 des dénombrements. Il s'agit donc d'organiser la grillade de la sortie d'automne et 6 organisateurs doivent être choisis parmi la SEC. Donc pour choisir ces organisateurs, est-ce qu'on tient compte de l'ordre ? Non. Dans l'idée où ces 6 personnes qui seront choisies vont s'organiser après pour savoir qui s'occupe du feu, qui s'occupe de... etc. Les répétitions sont-elles possibles ? Non. On veut évidemment 6 personnes différentes. Est-ce qu'on prend tout le monde ? Eh bien non, puisqu'on a un total de 52 membres et on ne veut en choisir que 6. Donc on a affaire à des combinaisons simples. Pour la première étape, combien y a-t-il de possibilités ? Il s'agit de choisir 6 personnes parmi les 32, ce qui nous donne 906 192 possibilités. Combien de ces possibilités sont composées seulement de filles ? Alors on a deux catégories, à savoir on a 14 garçons et donc 18 filles. Donc ce qu'il s'agit de faire, c'est de choisir 6 filles parmi les 18. Alors on peut éventuellement compléter, ça ne change rien, en se disant je vais choisir 0 personne parmi les 14 garçons, ce que j'ai mis en vert correspond à 1. Donc c'est 18.6 qui nous donne un total de 18.564 possibilités pour le 3. Combien de ces possibilités sont-elles mixtes ? Si on considère encore dans le 2, on pourrait considérer la possibilité, je le mets en rouge, possibilité de n'avoir que des garçons, à savoir on choisit 6 personnes parmi les 14 garçons, fois C018 si vous voulez. À ce moment-là, pour avoir les possibilités qui sont mixtes, on prend le total des possibilités, c'est-à-dire les C632 qu'on avait au départ, moins celles qui sont constituées uniquement de filles, C618, et il faut enlever celles qui sont composées uniquement de garçons. Et à ce moment-là, on a les possibilités qui sont mixtes. Il en reste 884625. C'est normal qu'on trouve un chiffre plus bas que les 9192 qui sont ici, puisqu'on a introduit une condition supplémentaire. Enfin, pour le 4, Combien est-il de possibilités, sachant que la présidente participe à l'organisation ? Donc, on aimerait 6 organisateurs. Parmi ces 6 organisateurs, en fait, on a deux catégories. On a la présidente et puis on a les 31 autres membres de la SEC. Et donc, il faut choisir la présidente, c'est 1-1. Si vous ne le mettez pas, ça ne change rien, puisque c'est 1. Et il nous faut choisir encore 5 personnes parmi les 31 restantes, soit 169911 possibilités. Pour l'exercice 19, il s'agit de choisir 5 cartes d'un jeu de 36 cartes, de manière à avoir les 4 races. Donc, ça correspond à faire deux tas. On fait un premier tas avec les 4 races et un deuxième tas avec les 32 autres. Dans le premier tas, je veux les prendre les 4. Donc, pardon, j'ai oublié de le dire. Est-ce que l'ordre entre en ligne de compte ? Non. Est-ce que les répétitions sont possibles ? Non. Toutes les cartes sont différentes. Est-ce qu'on les prend toutes ? Non. On n'en veut que 5 parmi les 36. Donc, combinaison simple de 4 éléments parmi 4 pour les 4 races. Et il nous manque une carte à prendre dans le deuxième tas, soit les 32 cartes restantes. Donc, nous avons bien 32 possibilités. Pour le deuxième, il s'agit d'avoir 2 rois et 2 valets. Donc, pareil, on va faire un premier tas avec les 4 rois, dans lequel on va prendre 2 cartes. Puis, un deuxième tas avec les 4 valets, dans lequel on prend également 2 cartes. Donc, c'est « et puis », le « et » correspond à un « fois » entre deux. Et enfin, il nous reste les 28 autres cartes. Et dans ces 28 cartes, il faut en sélectionner une pour avoir notre total de 5 cartes, soit 1008 possibilités. Enfin, pour le troisième, on aimerait au moins une dame. Alors, au moins une. Alors, c'est clair qu'on pourrait faire une dame, ou deux, ou trois, ou quatre, mais c'est relativement long. La possibilité ici, c'est de se dire, on va prendre toutes les possibilités, moins celles pour lesquelles il y a 0 dame. Toutes les possibilités, ça veut dire qu'on veut choisir 5 cartes parmi les 36, aucune restriction. Et puis, aucune dame, ça veut dire qu'on fait deux tas. Un tas avec les 4 dames, un tas avec les 32 autres cartes. Et on ne veut aucune dame, donc soit vous le mettez, soit vous ne le mettez pas, c'est égal. C'est 0 parmi 4, ça fait une possibilité, si on n'en prend pas, fois, et là, il nous manque 5 cartes parmi les 32. Et il nous reste 175 616 possibilités d'avoir au moins une dame quand on tire ces 5 cartes. Le 20, alors ici, un championnat de football comporte 12 équipes. Combien de matchs, match aller, match retour, sont nécessaires à son bon déroulement ? Donc, pour comptabiliser le nombre de matchs, il nous faut voir ce qu'il nous faut extraire pour former un match. Alors, un match correspond à la sélection de deux équipes. Est-ce que l'ordre entre en ligne de compte ? Oui, puisqu'on fait match aller, match retour. Donc, le match équipe 1 contre équipe 2 n'est pas le même que le match équipe 2 contre équipe 1. Donc, l'ordre entre en ligne de compte. Les répétitions ? Non. Chaque équipe ne va pas pouvoir jouer contre elle-même, bien sûr. Est-ce qu'on prend tous les éléments ? Non. Puisque pour un match, on veut faire deux équipes. Donc, comptabiliser le nombre de matchs, c'est comptabiliser le nombre de possibilités de choisir deux équipes. Alors, ordre, pas tous les éléments, ce sont des arrangements simples. On a 12 équipes à disposition et il faut en sélectionner deux, ce qui nous fait un total de 132 possibilités. Prenons encore l'exercice 21. Une personne a 12 amis très proches. De combien de manières différentes peut-elle en inviter 5 à dîner ? Alors, il faut reprendre les critères. Est-ce que l'ordre entre en ligne de compte ? Non. Peu importe de savoir dans quel ordre leur téléphone pour les inviter à dîner. C'est par ça qu'il va déterminer une place ou je ne sais pas quoi d'autre. Est-ce que les répétitions sont possibles ? Non. Les personnes sont uniques. Est-ce qu'on prend tout le monde ? Non. Dans le sens où on n'en prend que 5. Donc, combinaison simple, ici de 5 éléments pris parmi les 12 amis proches, soit 792 possibilités. Pour la deuxième, combien de possibilités a-t-elle d'inviter ces 5 personnes si 2 d'entre elles sont mariées et ne peuvent venir qu'ensemble ? Alors, en fait, on a deux possibilités. Soit les deux mariés sont invités. Ou alors, les deux mariés ne sont pas invités. Le « où » va correspondre à un plus. Et les deux mariés sont invités. Ça veut dire qu'il faut en prendre deux parmi les deux là. Ça, on le met ou on le met pas, c'est égal, ça fait 1. Ce qu'il nous faut ensuite, de toute façon, c'est choisir 3 personnes parmi les 10 autres. Ça, ça nous donne une possibilité. C'est celui où M. et Mme A sont présents lors de cette invitation. Ou les deux mariés ne sont pas invités. À ce moment-là, il faut choisir 5 personnes, mais parmi 10, puisque Mme et M. A ne peuvent pas être invités cette fois-ci. Le « où », comme je l'ai dit, nous donne un plus, puisque ce sont deux possibilités différentes d'inviter 5 personnes. Au total, 372 possibilités. Pour le 3, combien de possibilités d'inviter ces 5 personnes si deux d'entre elles sont en mauvais terme et ne peuvent pas être invitées ensemble ? Alors, là aussi, l'idée, c'est de se dire, soit on prend toutes les possibilités, moins les possibilités où les deux personnes sont invitées ensemble. Toutes, moins les possibilités où on a les deux personnes A et B. Et toutes, c'est les 792 de départ, les C512 qu'on avait au départ, moins. Alors, celles où on a les deux personnes A et B, on les prend les deux. C2, 2, si on ne le met pas, c'est égal. C, 3, 10. Et ça nous donne un total de 672 possibilités. On aurait également pu considérer la chose suivante. Soit, on n'en invite aucun des deux, ni A ni B. Ou alors, qui va correspondre à un plus, on invite A et on n'invite pas B. Ou alors, la personne en question n'invite pas la personne A et invite la personne B. Donc, c'est trois manières différentes de résoudre. Je privilégie plutôt la forme en-dessus, mais on peut résoudre comme ceci. Ici, il nous faut 5 personnes parmi les 10. Ici, on sait déjà que A doit venir, que B ne vient pas. Donc, il reste 10 personnes à disposition et on invite 4. C'est exactement symétrique ici. Alors, bien entendu, le total donne également 672. Peu importe la méthode, le résultat est exactement le même.